Je m'appelle Christina Trapp, je suis la directrice de EAVE, qui est basée au Luxembourg depuis 2005. C'est un organisme de formation professionnelle destiné aux producteurs de l'audiovisuel. Avec moi, Jeanette Tidges, directeur d'étude de EAVE, et aussi producteur chez Samsafine. Qu'est-ce qui se passe pour vous à la Berlinale cette année ? Pourquoi vous êtes présents ici ? Nous, on voit tous nos partenaires en travail. Quand on est un programme de formation européen, on est lié avec beaucoup de partenaires, qui nous sponsorise, qui nous co-finance, etc. Donc là, on est en train de faire nos rendez-vous de business. On est particulièrement fiers qu'on est bien représentés aussi dans la sélection officielle du festival. Parce que les producteurs qui ont suivi notre programme sont très présents. On a cinq films en compétition, neuf dans la section Génération. nos forums et panoramas. Donc il y a une forte présence également au Berlinale Co-Production Market de nos producteurs. Donc aussi pour les soutenir, on est bien sûr là. Et pour rencontrer les futurs élèves. J'ai découvert qu'il y a un atelier au Luxembourg en mars pour les jeunes producteurs. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est notre vaisseau amiral qui s'appelle le European Producers Workshop. C'est un workshop qui voyage chaque année la première semaine est à Luxembourg. Puis en été, il y a une semaine ailleurs. Et puis en automne encore ailleurs. Donc on prend certains producteurs qui viennent de l'Europe et même au-delà de l'Europe. Et qui viennent avec leurs projets. Et lesquels ont fait une formation sur le projet à travers les producteurs. Et ces ateliers sont en vert pour tout le monde ? C'est pour les producteurs. Ils sont, en fait, il y a une deadline qui est toujours aux alentours de fin septembre, je crois, qui n'a. Et donc, voilà, les gens doivent faire leur application, comment on dit ça ? Leur application, je ne sais pas. Leur candidature. Et donc, on en choisit à partir de ces nombreuses candidatures, on en choisit simplement. Par contre, pendant qu'on est au Luxembourg, il y a des sessions plénières, on appelle ça. Donc des sessions sur tous les aspects de la coproduction, comme le pitching, le scénario, le développement, la finance, qui sont ouverts aux professionnels locaux. C'est-à-dire que tous les professionnels luxembourgeois sont invités et bienvenus à participer à ces sessions. Et vous avez peut-être prévu de faire des activités aussi en Lorraine, en Wallonie, ou au Sahara, ou au Réanat, ou dans le futur ? En fait, cet espace, c'est que nous, on va là où les gens, en fait, là, on est parce qu'on est soutenus par le Fonds national de soutien au Luxembourg, qui nous finance, qui est un de nos partenaires, qui finance à principaux d'ailleurs, avec la communauté européenne. Donc c'est pour ça qu'on a un workshop par an au Luxembourg. Et après, on va là où les gens nous invitent, en fait. Donc là, cette année, on va aller en Croatie, pour le deuxième workshop, pour le troisième, on sera à Amsterdam. L'année prochaine, on sera à Vienne, et où on serait en Équié, d'ailleurs ? Ah oui, en Finlande. Donc voilà, on voyage là où les gens nous accueillent, en fait. Donc voilà, donc pourquoi pas ? Et pour ça, il faudra que, voilà, s'y mettre en contact avec nous. On a fait aussi deux ateliers de courte durée, de quatre jours, qui ont lieu au Luxembourg. C'est le Film Finance Forum qui a lieu du 19 au 22 avril cette année. Donc c'est vraiment une mise au point sur le financement des films en Europe, pendant quatre jours. Ça a lieu à Luxembourg-Ville. Et on fait un format similaire sur le marketing, en décembre. C'est quatre jours sur comment marketer ses films, comment positionner ses films, vraiment sous une forme interactive, pendant quatre jours, avec des experts vraiment qui sont très connus dans ce domaine. D'accord. Et les inscriptions sont encore ouvertes pour... Pour le Film Finance Forum, c'est encore ouvert jusqu'au 2 mars. Et pour le Film Marketing Workshop, c'est ouvert jusqu'en octobre, parce que ça a lieu en décembre. Merci beaucoup. Merci.